... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très honoré d'assurer la transition entre cette conférence et la remise des prix tant attendue. Je vais essayer de rendre ce trait d'union agréable en articulant ma prise de parole en trois points rapides. Quelques mots peut-être pour parler un tout petit peu du bitransport. Quelques mots pour parler des régions, je crois que c'est le moment idéal pour moi de le faire. Et enfin, de taper un petit peu de projection en essayant d'assurer de la convergence avec ce qui s'est dit tout à l'heure. Alors, est-ce que je... Oui, voilà, j'ai la possibilité de passer mes slides. Donc, bon, je vais passer rapidement sur ces slides, mais de notre création en 2012 à notre levée fonds en 2019 et à nos acquisitions de billets x-services de ces clés et de, plus récemment, d'Actol, pardon. Les différentes étapes de ces dix ans passés visent à créer du bitransport, un acteur de la mobilité intelligente qui vise justement à servir les enjeux de la mobilité dont on a parlé tout à l'heure. Et sans repasser tous ces jalons en revue, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a dix ans en arrière, quand on crée l'entreprise, on la crée avec une vision, c'est que la décennie qui allait se présenter devant nous allait être une décennie de profonds changements, que souvent je traduis en parlant du transport et aujourd'hui on parle des mobilités. Et ces changements profonds, on avait la conviction qu'ils ne pouvaient se faire sans l'apport du digital et on a beaucoup parlé de billet x tout à l'heure, et on voit bien que sans l'apport du digital, ces enjeux seront mal servis. Et je parle bien ici de ruptures technologiques majeures autour de solutions connectées, de temps réel, d'infrastructures agiles, de technologies ouvertes et qui s'appuient sur des standards. On en a aussi beaucoup parlé tout à l'heure. L'avènement aussi de toutes les nouvelles mobilités qu'on voit autour de nous. Alors on a beaucoup parlé évidemment du ferroviaire ce soir, mais quand on parle mobilité, il y a beaucoup de nouvelles mobilités, celle du dernier kilomètre, avec les trottinettes, les voitures en autopartage et ainsi de suite. Et on voit bien aujourd'hui qu'aussi tous ces acteurs ont passé le pas sur ces nouvelles technologies, sur ces standards et sur ces solutions connectées. Et je crois que c'est en toute modestie, en ça que Ubi Transport avait été précurseur avec ses solutions de billets d'IQABT en 2012. Alors nos avancées concrètes sur ces dix ans, c'est d'avoir pu travailler sur l'ensemble des filières du transport routier, le scolaire, l'intérieur urbain et l'urbain, et avoir la chance aujourd'hui de compter un peu plus de 200 réseaux de transport qui sont outillés avec nos solutions. Et du coup, quand je parle de 200 réseaux de transport, j'ai quand même beaucoup de plaisir à dire que voilà, on fête nos dix ans cette année. Et avec la région Bretagne qui vient de nous notifier sur son réseau scolaire, on a la chance d'accompagner dix régions de France. Alors je sais que mon temps est compté, mais j'aimerais quand même rapidement donner un petit mot pour chacune d'entre elles. Évidemment, nous sommes maconais, donc comment ne pas être fiers d'équiper le réseau de transport scolaire de M. Nogno, qu'on avait entendu à l'instant. Et j'en profite évidemment pour le remercier. Et également la région de Nouvelle-Aquitaine qui, avant même la loi NOTRe, et avec le département de la Vienne, nous avait fait confiance sur le scolaire et son intérêt urbain de la Vienne. Et cette année, nous déployons l'ensemble des onze départements également. Rapidement, la Martinique, même avec son décalage horaire, on travaille en temps réel avec cette belle région. Et quand je cite une île, comment ne pas citer la plus belle d'entre elles, à savoir la Corse, qu'on équipe sur l'intérieur urbain commercial et scolaire. Je ne sais pas si Centre-Val-de-Loire est dans la salle, mais en 2019, le Grand Prix de l'innovation des régions avait été décerné à cette région, avec une de nos solutions tout school, et nous en sommes également très fiers. Rapidement, le Pays de la Loire, qui était le premier réseau de plus de 2500 véhicules que nous avons équipés. Et je crois que ce soir, le focus était beaucoup autour de la région Sud, et je remercie M. Sérus de sa confiance, puisqu'on a effectivement le plaisir d'équiper sur le réseau interurbain commercial et scolaire la région Sud avec nos solutions. Les deux dernières, sur lesquelles nous sommes également présents sur le réseau commercial, c'est la région Hauts-de-France, et habituellement, M. Dersin est là, mais je ne l'ai pas vu, je le remercie. Et M. Giblin, pour la confiance renouvelée, puisqu'on déploie le quatrième et notre cinquième département de la région Occitanie, avec une innovation, puisque c'est l'Occitanie qui déploie de l'open paiement au sens mass transit. C'est la première région à le faire, et on est très fiers d'accompagner la région Occitanie, avec notre partenariat Flaubert, que je salue également. Voilà, tout ça ne serait pas possible sans nos opérateurs, puisque nos solutions équipent les véhicules et les conducteurs, donc très fiers également de compter parmi nos clients, les grands groupes, mais aussi tous les opérateurs indépendants qui nous accompagnent. Voilà, j'espère que prochainement, je pourrai parler peut-être de Grand Est ou de Normandie. En tout cas, on aura beaucoup de plaisir à le faire. Je finis en essayant d'amener un peu de convergence avec la conférence de tout à l'heure. Et maintenant, je ne regarde plus dans le rétroviseur, mais je regarde les années à venir pour Ubi Transport. On a beaucoup parlé, évidemment, de billets éthiques, on a parlé de digital, on a parlé de services, on a parlé de standardisation. C'est la transformation en s'appuyant sur nos dix ans d'innovation, de R&D, d'investissement, en s'appuyant sur l'échange, la connaissance, la confiance de plus de 200 clients. C'est de transformer cette billet éthique en un moteur transactionnel, donc plus large que la billet éthique, et qui a vocation un petit peu, comme je l'entendais sur la prise TER tout à l'heure, d'amener une plateforme transactionnelle pour permettre de gérer l'ensemble des gammes tarifaires structurantes du réseau. Donc je parle de la gamme tarifaire du réseau urbain, du réseau intérieur urbain, mais également du réseau ferré. Et surtout, au travers de ces API, je ne vais pas être trop technique, mais en tout cas de ces connexions, être aussi en mesure d'ouvrir les bras à l'ensemble des autres mobilités qui sont autour. Et c'est ce qu'on appelle le moteur transactionnel. Ça a été porté par dix ans d'innovation et d'investissement d'une société française qui fait un peu plus de 200 personnes aujourd'hui. On en est très fiers. Et on va essayer de porter ce savoir-faire français, évidemment en France pour vous accompagner, mais également à l'étranger pour faire briller le savoir-faire français. Je finis peut-être en disant qu'il y a la semaine prochaine un autre rendez-vous de VRT qui est dans la continuité. M. Nionio parlait du MAS tout à l'heure. On parlait beaucoup des enjeux de la standardisation. Donc voilà, on aura le plaisir aussi d'être présent aux côtés de VRT sur cette table ronde avec Alexandre. Et je vous invite évidemment à y participer. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements